Parce que, vous avez quand même vu, que Joe le banquier, quand il nous a présenté cette putain de vœu à la con, il nous l'a encore mis bien profond, hein. Elle s'en vaseline, hein, et nous l'a mis à sec, avec du papier de verre, une poignée de verre pilée, du barbelot autour, il nous a dit qu'elle se t'appousse tout ça, et quand il nous a présenté ses vœux, il a plutôt l'air de nous dire, vous les gueux là, les français de merde, là, dans votre pays de merde, de révolution de merde, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et la croix d'au-cul pour toute l'année, voilà ce qu'il a voulu nous dire. Eh ben, on n'est pas dans la merde, voilà, personnellement, moi, pour ça je présente mes vœux à personne, parce que j'y crois pas, c'est comme le Père Noël, c'est comme Dieu, les conneries, tout ça, les vœux. Comment veux-tu que ça change, entre le 31 décembre et le 1er janvier, alors que l'autre, ils nous enfilent, là, le roi, le roi de Macronie, là, ils nous enfilent à fond. Allez, il est temps que ça cesse tout ça, putain. Reprenons le pouvoir, les capins. Reprenons le pouvoir. Vous, t'y crois qu'on va pas venir le chercher, les... Ils se méjiquent quand même, hein, parce que... Il a beau avoir des arches, le copain, hein, quand le peuple, on aura vraiment marre, eh ben voilà, on se rend comme ça. Et puis c'est tout. On est en chercher, là, bien sûr, on va pas le guillotiner, on est pas des barbares quand même, hein, c'est fini cette époque-là. Voilà, il sera jugé, on va voir, ouais... Il est descendu de la France au plus bas. Il profitait de son statut. Il dépensait avec ses amis. Il manquait. Il a pisé les richesses qui veulent la France. Les richesses, grâce aux travailleurs, exploités. Et grâce à eux, il n'y a pas de production. Il n'y a pas de richesses. On le voit bien en ce moment, avec les grèves. Mais tenez bon, les mecs, tenez bon, les gilets jaunes. Faites des grèves, faites la révolution. Ne vous laissez pas faire. Et l'on va de notre avenir à nous. Les retraités. À l'avenir de nos enfants. À l'avenir, tout simplement. C'est maintenant qu'on prépare demain. Donc, vous allez. Moi, je dis ça gentiment.